bonsoir bonsoir à tous merci d'être venu à ce meet up alors vraiment très spécial déjà sur le choix de la date un lundi c'est pas courant attaqué directement par après un week-end par rapport à une journée de travail et puis un meet up c'est pas forcément évident en tout cas mais merci d'être présent alors meet up un peu spécial aujourd'hui puisque c'est le résultat de co-organisation avec les communautés azug fr et le bus ici que je représente avec mes collègues à côté de moi donc je suis jean-luc bouchot moi je travaille chez visio donc en tant que practice manager sur la pyramide cloud et devops je vais passer le micro à mon collègue bonsoir à tous tout d'abord merci d'être venu à désolé pour mon français de temps en temps c'est un petit peu terrible je suis égard le honte je suis cloud solution architecte ici chez visio et bienvenue encore une fois et je vous souhaite très bon meet up je suis pas chez vidéo mais je fais aussi de l'architecture cloud à la durée jean-pierre il ya là je représente justement la communauté tata et plus qu'on vous en parlera un petit peu tout à l'heure je ne suis pas chez visio mais en tout cas on est on est ravi que visio nous accueille pour pour celui de les deux speakers les présents pourtant ils se présenteront quand ils débarrent bon maintenant allez les entours bonjour moi je suis fabien adato j'expliquais en premier vous montrer à vous expliquer ce que c'est que c'est vrai bonsoir à tous jude thomas veils je ne travaille pas chez visio je travaille chez microsoft réellement dans le groupe asia cosmos db et j'ai la chance de vous en dire un peu plus sur ce produit ce soir merci 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 vidéo alors on va on va avancer avec où tu es dans les jolies un petit aperçu des pitchs qui ont lieu là dans quelques minutes et qui se termineront par le l'habituel échanges entre communautés et puis le fameux cocktail alors je vais laisser la parole à jean-pierre là pour introduire le gus je vais faire très vite alors le gus c'est une vieille communauté parce qu'elle date de 2005 qui représente la data microsoft alors avant c'était uniquement est ce qu'elle serva maintenant l'idée c'est que la data c'est devenu super super méga large ça va de cosmos db et du monde national ça va il ya toujours est ce que le serveur qui est toujours là le big data le machine learning lia etc donc on essaie un peu de fédérer tout ça on n'est pas super super actif donc là il y avait l'occasion en fait de pouvoir de pouvoir aider à organiser ce meetup puisque on est typiquement dans la donnée juste qui peut être important c'est que on retransmet en live en ce moment sur sur youtube alors vous vous en fichez puisque vous êtes là et on est bien content que vous soyez là mais néanmoins si jamais un petit truc vous n'avez pas compris que vous voulez revoir normalement si tout se passe bien les revoir en replay sur sur youtube donc si un slide qui vous a manqué n'hésitez pas je fais juste un tout petit peu de promo à l'intérieur de la communauté dus donc ça reste une association et d'ailleurs on organise des événements on a créé que le port bien il ya deux ans je fais un petit peu de promo vous êtes venu là pour parler de cosmos db et vous êtes certainement en profite peut-être plus d'elle mais en tout cas sachez qu'il ya un beau produit qui s'appelle power via une communauté super dynamique une seule arrêt c'est à retenir club.bea.com.fr ça marche et juste parce qu'on est super fiers de ces stats on a donc on recasse sur youtube tous les meet up il y en a un justement ce moment à nantes qui est organisé et on est alors les chiffres date de septembre mais là on est à quasiment vingt mille vues sur youtube en replay et on est super fiers de chiffres là et pour les abonnés youtube on va bientôt arriver aux mille il paraît que on va devenir des youtubeurs professionnels quand on arrive à mille donc on est content et voilà juste comme ça vous voyez qu'il ya plein plein de monde derrière l'équipe du club pour vieille et je laisse la main à azug a fini de parler de la communauté d'attemps on est le groupe azur france et on le vis depuis longtemps aussi on a sur une top sur facebook sur les mobiles et sur twitter du gfr et on a aussi un super youtube avec avec essentiellement le site azur france et voilà on est 1058 mois c'est pas sur youtube on a franchi les mille on a franchi les mille mois très rapidement il ya d'autres mid up à venir dans les mois c'est un recours de préparation que c'est pour ça qu'on ne les a pas encore fait défigurer mais sachez que il ya quand même l'événement annuel microsoft united the tour présente ont pas mal de villes dans le monde et notamment à paris donc voilà de 13 et 14 ans mais on est en train de voir ce qui peut être préparé au niveau communautaire donc restez restez branchés sur nos canons et je voulais rajouter également que j'en profite puisque vendredi ici à visio nous organisons la dotnet conf donc c'est un événement un petit peu sur le format du global assure bootcamp qui est réalisé sur une période de temps par point de ville dans le monde donc ici à paris enfin plus précisément à boulogne on l'organise ce mercredi je vais peut-être laisser la parole à igor qui a participé à l'organisation et qui a réussi à avoir une unité très très spéciale bah juste deux mots sur cet événement ce sera pas mercredi ce sera vendredi par contre déjà on a encore aussi une très guest très spécial c'est aussi program manager de l'équipe dotnet qui seraient sur place en fait on a réussi de l'invité et le voyage spécialement spécialement pour nous pour donner des tocs dans cette conférence je pense que ce sera intéressant bah et vous êtes tous bienvenue là bas l'événement gratuit bah j'espère qu'on verra vous tous oui ici ici la visio donc vous pouvez venir à la même adresse juste petite attention que bah notre speaker malheureusement elle parle pas français bah elle est aux erreurs en anglais et puis je pense que c'est là voilà des sessions techniques merci et pour une meetup 1 2 c'est bon on peut y aller donc moi je vais vous présenter les grandes lignes de cosmos db donc avant de rentrer en détail avec thomas juste après vous allez au moins comprendre un peu ce que c'est déjà pour ceux qui n'ont jamais vu est-ce que il ya des gens qui n'ont jamais entendu parler de cosmos db ou oui jamais il ya des gens qui connaissent bien cosmos db déjà d'accord et alors donc entre les gens qui connaissent pas et les gens qui connaissent d'accord moyen donc je me représente rapidement donc moi je suis fabien datto je suis expert data ia je suis architecte donc en fait architecte azur aussi mais plutôt sur les briques data un peu moins sur les briques développement j'ai un twitter que j'utilise vraiment très très peu et un blog sur lequel je recommence à poster des articles surtout si vous si vous aimez databricks par exemple qui est une des solutions qui est dans azur je commence à reposter pas mal d'articles dessus sur de l'administration et et sur des types c'est intéressant pour databricks donc n'hésitez pas à aller voir et donc aujourd'hui on va voir déjà on va dire on va répondre à la question qu'est ce que c'est cosmos db on va voir que dans cosmos db il ya différents types d'api ailles possibles donc on va les comparer entre elles et les énumérer on va parler un petit peu de scalabilité mais on va aller très très vite parce que parce que thomas va en reparler juste après et j'ai préparé une démo j'aimerais bien d'ailleurs passer un peu plus de temps là dessus donc on va essayer d'avancer vite sur la première partie donc déjà c'est quoi cosmos db cosmos db c'est une solution qui est dans azur donc cloud microsoft qui est une solution pass donc plateforme as a service et qui est positionnée en tant que base de données un peu comme les autres briques je sais pas si vous les connaissez aussi azur sql db sql data warehouse et les autres modes pour postgres et pour mysql mais contrairement à ces autres briques là qui sont vraiment des sgbd donc des bases de données un peu traditionnelles relationnelles cosmos db on va plutôt être dans le monde distribué et dans le monde non sql donc un peu le monde non relationnel et donc c'est le principe même enfin il ya plusieurs points clés en tout cas qui vont définir cosmos db c'est avant tout plusieurs plusieurs technologies et plusieurs api donc surtout plusieurs moteurs qui vont stocker différents types de données toutes les valeurs de la famille de colonnes des documents des graphiques donc ça ça va vraiment être multi type le tout qui va être redondé qui va être facilement redondé multi géographiquement donc dans multi zone si on veut on peut avoir des mêmes données à la fois en europe en afrique en asie en amérique du sud en deux clics on va être capable d'avoir du coup des réplicates de cette donnée là avec des points spécifiques pour les attaquer dans ces régions là donc si on a une application internationale c'est très pratique et le tout avec la garantie microsoft donc avec la garantie qu'il n'y a pas d'interruption de service donc c'est un service qui va tourner tout est managé par microsoft et tout est fait pour que il n'y ait vraiment aucun problème et qu'en tout cas ce soit géré de façon transparente par microsoft donc comment ça se passe quand on veut commencer à faire du cosmos db ce qu'on va faire tout d'abord c'est qu'on va créer une ressource dans azur une ressource cosmos db on va nous demander de choisir une api on va voir juste après quels api on peut utiliser et à l'intérieur de cette ressource là donc après on va pouvoir créer une base de données cette base de données là elle va contenir des conteneurs et dans les conteneurs il y aura des items en fonction de l'api qu'on utilise ces items là ils auront des noms différents en fait c'est pour s'adapter notamment si c'est des api qui correspondent à des technologies qui existent déjà comme mongodb ou cassandra ils ont adopté en fait le nommage à ces technologies là les autres fonctionnalités aussi qui vont tourner autour de cosmos db c'est l'indexation automatique donc dès qu'on va stocker des objets dans nos bases de données elles vont automatiquement être indexées on a du coup pas à s'embêter là dessus d'un point de vue optimisation c'est déjà géré on a une technologie qui s'appelle change feed je vais en parler vraiment très rapidement mais c'est un peu comme un système de trigger c'est à dire que on va le positionner sur une collection enfin sur un conteneur cosmos db et il va détecter toutes les modifications sur chaque document et on va pouvoir enchaîner avec d'autres événements donc par exemple l'interfacer avec une application qui va détecter dès qu'on modifie un client il va recevoir un événement et il va pouvoir lancer d'autres actions par la suite et on a une autre fonctionnalité aussi qui s'appelle le time to leave, le TTL et là le principe c'est qu'à chaque fois qu'on va stocker un document ou un objet dans cosmos db on peut lui dire bon bah dans 7 jours tu te supprimes automatiquement donc ça c'est assez pratique quand on fait du temps réel tout simplement bah voilà parce qu'on a pas spécialement envie de garder toute la volumétrie de vitam aeternam on peut lui dire moi j'ai besoin de la donnée glissante sur 10 jours, sur 20 jours, sur 2 mois et au bout de 2 mois bah ça va se... au bout de cette période là ça se supprime tout seul donc on a pas de batch de suppression à créer ça marche tout seul maintenant les différentes API alors tout d'abord on a l'API SQL qui est une API historique on va dire parce qu'avant que cosmos db existe il y avait une autre technologie qui s'appelait document db qui était... et en fait qui est le... donc en fait SQL, l'API SQL c'est le mode historique de documents db dans cosmos db cette technologie là elle va stocker des données sous format json donc là on est pas dans le monde SQL où on aura une table avec des colonnes chaque document peut correspondre du coup à l'équivalent d'une ligne dans une table SQL et au lieu d'avoir du coup des... 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 des champs en fait on va avoir... chaque attribut du JSON correspond à un champ en fait ce qui permet en plus d'avoir... au lieu d'avoir tout à plat comme dans un fichier... dans une table SQL là on peut avoir des choses qui sont plus hiérarchisées on peut avoir des listes... voilà... enfin des données... beaucoup plus... avec une structure beaucoup plus riche qu'est-ce qu'on pourrait stocker dans une table SQL et pour requêter ces données là on va avoir un langage qui est très très proche du SQL qui va nous permettre du coup de... d'aller chercher des données et de parser ces données JSON et de renvoyer un ResultSet ou d'aller chercher des... 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 des documents qui nous intéressent en tapant du SQL donc c'est assez simple à prendre en main et c'est assez... c'est là on rejoint quelque chose d'assez classique si on est adapté... si on connaît des bases de données traditionnelles ensuite on va avoir l'API MongoDB alors cet API... on va dire que... moi je le considère un petit peu comme un add-in de l'API d'avant c'est à dire que c'est un... un mode de compatibilité avec... avec... avec MongoDB donc si vous avez déjà des projets en MongoDB CosmosDB peut servir d'équivalent PASS de MongoDB dans Azure et donc... on va pouvoir attaquer des documents de la même façon donc c'est aussi des documents JSON mais cette fois-ci avec les API MongoDB ensuite on a Cassandra Cassandra c'est un peu le même principe du coup cette fois-ci on va stocker les... des données c'est plus des données JSON mais c'est plutôt des clés-valeurs et... et pareil si on a déjà des projets Cassandra euh... on va pouvoir la migrer dans CosmosDB si on veut une version Azure, une version PASS beaucoup plus simple du coup à manager qu'une version IaaS enfin... avec des machines et... et d'administration et des choses comme ça à faire et donc là le langage derrière c'est plus du SQL ça va être du... du SQL, une Cassandra Query Language euh... et c'est compatible du coup avec ces requêtes là donc si on a déjà du Cassandra, on peut le migrer dans Azure grâce à CosmosDB on a ensuite... une API qui s'appelle l'API table euh... et donc elle qui euh... vient plutôt des... des technologies Azure Storage Table pour ceux qui connaissent déjà en fait dans Azure Storage, il y a bien sur le mode blob un mode file, et il y a aussi un mode table qui... qui permet déjà de stocker des données en mode clé-valeur et donc là on est... sur... sur... cette même... sur cette même... euh... 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 le mode de fonctionnement est le même sauf qu'on est sur Cosmos DB, donc on gagne en plus d'avoir si son code déjà il tourne avec l'AzureTable on va aussi pouvoir l'envoyer dans Cosmos DB, sauf que là on gagne aussi avec la partie géoréplication tout ça, on va avoir tous les avantages de Cosmos DB en plus de ce qu'on sait déjà faire avec les AzureTable et Gremlin c'est le dernier que je vais vous montrer lui, donc lui il est vraiment très orienté graph, et là l'idée c'est qu'on va stocker des objets de type graph, donc avec des avec des vertex, donc là c'est avec les vertex, c'est les nœuds, les entités des edges, c'est avec les relations entre les nœuds, et des propriétés donc c'est de l'information qu'on va rajouter sur les nœuds et sur les edges donc là bien sûr c'est compatible avec les langages graph notamment celui qui s'appelle Apache KingerPop, qui est là vous avez un exemple de requête, il faut connaître c'est quand même assez spécifique, on est un peu dans un monde à part mais voilà, ça permet de faire des requêtes de réseau et de vérifier les amis des amis ce genre de choses maintenant comment on choisit en fait, une fois que vous connaissez ces API-là comment on les choisit ? en fait on va dire que si on part de zéro on a un nouveau projet, on va faire du Cosmos DB il vaut mieux utiliser la version Core SQL déjà parce que c'est la version qui est vraiment sur laquelle Microsoft a la main et qui va pouvoir modifier enfin il fait ce qu'il veut vu que c'est Microsoft qui la fournit alors que les autres c'est des API qui sont qui viennent du monde open source et ils sont obligés de suivre un petit peu ce qui se fait du côté open source et du coup il va y avoir moins de fonctionnalités on va dire sur ces API-là maintenant si on cherche à migrer un projet existant qui a été fait en MongoDB, en Cassandra, en API en Azure Table ou en Gremlin autant réutiliser ces API-là dans Cosmos DB bien sûr si on veut faire de l'analyse de graphes et des réseaux de données là il va mieux utiliser Gremlin parce que c'est la seule API qui sait faire ça et puis pour tout le reste faites du SQL c'est vraiment le plus simple à prendre en main et avec le plus de fonctionnalités je le répète encore d'un point de vue cas d'usage donc quand est-ce qu'on va utiliser plutôt du Cosmos DB au lieu d'une autre solution de data storage de data store déjà ça fonctionne très bien pour tout ce qui va être stockage de données chaudes il faut dire comme on a une latence qui est vraiment très très faible sur la lecture de données et qu'en plus de ça avec le TTL on peut déjà dire sans mettre en place de purge de données on va automatiquement pouvoir dire aux données de se supprimer toute seule du coup ça fait une bonne une zone de stockage chaude pour du reporting à chaud ça peut être aussi du coup si on a besoin de stocker de la donnée avec une structure complexe et une structure dynamique donc par exemple le JSON si on veut rajouter un attribut supprimer un attribut c'est beaucoup plus facile à faire que dans une base SQL ou quand on rajoute une colonne c'est tout de suite plus complexe donc voilà pour stocker du JSON des logs ou pour stocker des graphs si on a des besoins très orientés au LTP donc non relationnel donc transactionnel avec des lectures et des écritures surtout si on cherche un document précis par exemple on va modifier un client dans la base de données on a un tera de données et on veut aller recharger un client et le modifier c'est une des meilleures technologies pour faire ça qui va répondre le plus vite possible par contre c'est moins optimum forcément pour de l'analytique et pour des calculs d'agrégats des jouent tures pour ça il va falloir le mettre en commun peut-être avec une autre brique qui va être capable de faire ça mais on peut aussi utiliser la technologie dont j'ai parlé avant qui s'appelle Change Feed pour en fait créer ce qu'on appelle des vues agrégées des vues matérialisées et en gros si on veut compter par exemple des clients on crée on crée une vue à côté on se sert de Change Feed qui va mettre à jour en fait les agrégats par client c'est aussi donc bien sûr adapter des besoins de réplication multi-zone géographique donc partout dans le monde on va avoir une copie de données et tout ça va se faire de façon très très simple et juste avec du paramétrage et bien sûr si on veut migrer ces projets dans Azure ces projets open source si on veut les migrer dans Azure avec une solution PASS donc sans avoir à gérer des VM ce genre de choses c'est quand même très très simple je vais aller rapidement là dessus sur la scalabilité la tarification parce qu'on va en parler juste après sur les request units en fait quand on crée une base de données ou un conteneur Cosmos DB on lui affecte ce qu'on appelle un throughput c'est à dire une limite un quota un quota de request units de RU ça peut aller de 400 à l'infini donc ces quotas on les met sur un conteneur par exemple et après toutes les requêtes qui vont passer dans ce conteneur là elles vont consommer des RU et donc la limite ça va être des RU par seconde donc si on atteint par exemple les 400 RU par seconde là l'application elle vous envoie un message d'erreur en vous disant vous avez atteint à l'application Cosmos DB vous envoie un message d'erreur et vous dit maintenant vous avez atteint votre quota réessayez plus tard en gros donc voilà il faut prévoir des retraits et des délais en attente du coup c'est pour ça qu'on va avoir une latence quand on atteint les RU parce qu'il faut réessayer le temps que le throughput soit réaccessible en fait et après la deuxième partie c'est le stockage là sur le stockage on paye en fait au giga on paye au giga et on est facturé pour ça bon ça je vais passer je suis allé vraiment très vite maintenant je vais pouvoir rentrer un petit peu plus en détail dans la démo je remets ça en plein écran pardon donc pour la démo j'ai créé une petite architecture le but de cette démo là ça va être imaginons qu'on a des PC ou des serveurs on va vouloir mettre en place une sonde dessus qui va récupérer le CPU l'utilisation en pourcentage du CPU et en pourcentage de la RAM et qui va envoyer ça à Azure et à la fin on va un reporting qui affiche la time series en temps réel et que ça bouge un petit peu comme là vous devez le voir donc ça spoil un peu et donc pour faire ça je suis parti un petit peu sur une architecture type IoT donc en local je vais avoir un bout de code qui tourne en Python qui capte avec une boucle qui capte toutes les secondes le pourcentage de CPU et de RAM qu'il envoie à un agrégateur d'avènements qui s'appelle Azure Event Hub donc ça c'est ma première abrique dans Azure lui il va récupérer tous les messages il va mettre ça sous forme de queue et on va envoyer ça dans un proposant qui s'appelle Azure Data Bricks qui lui va me permettre de faire un mapping donc si j'ai pas envie de récupérer tous les attributs si je veux faire des agrégats ou ce genre de choses on va utiliser Data Bricks et c'est Data Bricks ensuite qui va stocker la donnée qui va l'envoyer dans Cosmos DB donc là je suis au niveau du stockage voilà je vais avoir ma donnée dans le temps stockée sous forme de JSON un peu comme là c'est écrit ici maintenant pour pouvoir l'afficher dans un reporting moi je suis pas développeur du tout mais à la base je viens du monde de la data drag and drop du paramétrage tout ça donc j'ai utilisé des briques Office 365 notamment Flow et Power Apps j'aurais pu utiliser Power BI mais j'aurais pas eu quelque chose en temps réel comme ça donc j'ai préféré utiliser Power Apps donc Power Apps lui il va afficher le rapport avec un graphique et Flow c'est lui qui va aller chercher la donnée dans Cosmos DB et le end user c'est moi qui vais via un navigateur accéder à l'application donc ça commence donc j'ai mon bout de code ici en Python et quand je le lancerai il m'enverra des messages comme ça toutes les secondes il m'enverra à Eventer avant ça je vais vous montrer sur le portail la ressource Cosmos DB donc là je suis dans Cosmos DB enfin dans le portail Azure et je suis en train de lire enfin de voir une ressource Cosmos DB alors partir de 0 ici donc là j'ai ma ressource Cosmos DB je clique dessus et j'ai le menu qui va bien maintenant je vais aller dedans et je vais choisir dans la base de données je vais rajouter un conteneur pour l'instant ma base de données elle est déjà créée mais elle est vide donc je clique sur New Conteneur ça marche pas ici je vais cliquer là donc dans la base de données je vais créer un conteneur que j'appelle Log je vais définir une clé de partition on va voir après avec Thomas à quoi ça sert enfin comment on se retrouve en la paramètre et un throughput donc là je reste à 400 parce que c'est ma subscription c'est moi qui paye j'ai pas trop de sous donc là il crée le conteneur voilà donc si je veux augmenter les throughput dans les settings je peux y aller puisque je peux mettre plus de 400 à l'infini si je veux et si je veux voir les différents documents qui sont stockés dans mon Cosmos DB et bien ici j'ai un affichage pour l'instant vous voyez que c'est vide parce que j'ai pas encore envoyé de données donc ce que je vais faire maintenant c'est que mon code Python local je vais le lancer attention en espérant qu'il n'y ait pas d'effet démo mais ça devrait aller normalement j'attends qu'il commence à envoyer quelque chose ça fait démo non c'est bon j'appuie sur rentrer et ça marche c'est Python vous voyez là toutes les secondes il envoie le pourcentage de CPU en parallèle je vais lancer mon gestionnaire des tâches il lance du coup pourcentage de CPU et de RAM et maintenant je vais aller côté Databricks dans Databricks j'ai aussi du code donc là en l'occurrence c'est pas du Python c'est du Scala enfin bref ça va lancer du code Spark c'est sous forme de notebook donc j'ai plusieurs briques plusieurs blocs et je peux les lancer chacun leur tour donc là j'ai de la conf pour qu'il aille chercher les données de Event Hub et les envoyer après vers Cosmos DB je lance la dernière brique et là hop et voilà il a lancé le stream et normalement il va récupérer tous les messages et les envoyer dans Cosmos DB il va lancer stopper c'est ça l'effet démo super attendez je vais tout relancer peut-être que ça va mieux marcher est-ce qu'il va encore en fond oui c'est bon au pire j'ai préparé des gifs au moins un bon admettons je crois que ça je vais pas pouvoir aller plus loin que ça malheureusement ah si il a déjà récupéré des messages je vais quand même essayer de lancer mon application Power Apps et du coup s'il n'y a plus de messages je ne sais pas si ça va marcher je vais pas pouvoir aller plus loin je vais voir il y a des points est-ce qu'il va bouger non il n'a pas l'air de bouger je vais essayer de le relancer le vide excusez-moi bon Netabric c'est pas content aujourd'hui est-ce que je peux essayer encore une chose bon je vais essayer de relancer ça ça va aller assez vite on relance tout il continue d'envoyer derrière ça va aller il commence à lancer tout sinon c'est pas grave il ne veut toujours pas il y a un bug moi désolé mais bon voilà il y a une gra... ah ça bouge un peu il a dû marcher un petit peu mais bon je peux vous montrer ce que ça fait en GIF c'est magnifique et en plein écran en plus voilà donc après lui en fait ça fait une boucle et toutes les deux secondes il va redemander à CosmosDB de récupérer les données et il affiche dans une termes série voilà donc pour moi c'est bon est-ce que vous avez des questions ? vous avez une question ? ouais il y a entre Event Hub et CosmosDB tu aurais pu mettre du Stream Analytics ouais en fait j'ai fait la même j'avais fait la démo aussi avec Stream Analytics bon je voulais faire du Databricks donc j'ai fait un Databricks peut-être moins d'effet démo avec Stream Analytics je ne sais pas mais ouais pareil ça marche en fait et même c'est même plus simple avec Stream Analytics parce que les connecteurs ils sont déjà intégrés c'est juste à dire mon entrée c'est Event Hub ma sortie c'est CosmosDB il sait tout de suite aller récupérer même les informations de connexion ça va beaucoup plus vite donc Databricks c'est plus complexe d'autres questions ? bah si c'est bon pour vous je vais passer la main du coup merci Fabien avec plaisir ça va bien ? je ne touche pas je prends le micro ou autre chose ? c'est ça ? ouais un deux ? on est bon ? tout le monde m'entend ? super bonsoir à tous bienvenue et une fois de plus merci de vous joindre à nous ce soir je vois que on a une vingtaine de personnes dans la salle pour quelqu'un qui travaille sur un produit Azure ça me fait toujours plaisir de voir que le produit sur l'aide qu'on travaille suscite de l'intérêt et il y a des gens qui n'hésitent pas à nous rejoindre même tard dans la soirée pour avoir plus d'informations sur ce produit donc comme dit précédemment je m'appelle Thomas Weiss je suis programme manager au sein de l'équipe Azure Cosmos DB Arrêt de Monde visiblement je suis français par contre j'ai quitté la France depuis plus de dix ans et malheureusement j'ai commencé à perdre mon français donc je vais devoir parfois chercher mes mots et surtout que cette présentation est en anglais et j'ai l'habitude de donner ce genre de contenu en anglais donc merci d'avance pour votre compréhension parfois je vais avoir besoin de votre aide pour me souffler les mots en français quand ça ne vient pas et quand ça vient en anglais donc la présentation de ce soir tourne autour de la modélisation des données et du partitionnement de vos données sur Cosmos DB qui sont vraiment des concepts fondamentaux des concepts dont vous n'êtes pas forcément très familier surtout si vous avez déjà fait Cosmos DB avant j'aimerais refaire le petit sondage qu'a fait Fabien avant histoire de mieux cerner la salle ce soir qui a déjà travaillé avec Cosmos DB d'une façon ou d'une autre et qui d'entre vous habituellement utilise des bas de données relationnelles SQL Server MySQL PostgresQL la majorité comme je m'y attendais donc le but de cette session c'est de vous donner une meilleure idée de ce que ça représente de modéliser vos données sur Cosmos DB et comment partitionner vos données sur Cosmos DB et peut-être encore plus important pour vous de comprendre quelles sont les grosses différences entre modéliser pour Cosmos DB contre modéliser pour du relationnel si vous attaquez un projet de modélisation sur Cosmos DB et que vous essayez de réutiliser toutes les best practices toutes les habitudes toutes les intuitions que vous avez construites pendant des décennies peut-être à utiliser des bases de données relationnelles probablement ça n'a pas très bien marché parce qu'il y a des technos qui sont très différentes et la façon dont on utilise ces technos et la façon dont on construit sur les forces de ces différentes technos sont très différentes donc j'espère pouvoir mettre ça en exergue pour vous ce soir et aussi je pense qu'il y a également très important c'est de comprendre non seulement quels sont ces concepts mais comment est-ce que vous les appliquez de façon très concrète sur les projets sur lesquels vous travaillez donc Fabien merci à Fabien d'avoir cette petite présentation j'espère que ça vous donne déjà une petite idée de ce qu'est Cosmos DB je ne vais pas vous dire exactement la même chose ce que je voulais juste clarifier ici c'est que parmi toutes les API qui expose Cosmos DB donc on a l'API Core qu'on appelle parfois l'API SQL et je sais que parfois les gens sont un peu déroutés qu'on appelle cette API SQL alors qu'on a une base de données no SQL mais comme l'a dit Fabien cette API s'appelle SQL parce qu'elle expose un langage de requête qui ressemble très fortement à du SQL entre SQL comme vous avez sans doute l'habitude de vous en servir sur ces bases de données là donc tout le reste de la session se concentre sur cette API là c'est cette API là dont on va se servir pour mieux comprendre comment on modélise et comment on partitionne donc de mon expérience j'ai rejoint l'équipe il y a quoi ? il y a 8 mois et mon rôle majeur depuis que j'ai rejoint l'équipe Cosmos DB c'est de faire un peu de l'éducation et de dispenser ce genre de contenu pour que les gens comprennent mieux comment est-ce qu'on modélise comment on partitionne ce que j'ai très vite compris c'est que si on part juste sur une série de slides je vous donne 100 slides sur la théorie comment est-ce qu'on peut de Cosmos DB comment est-ce qu'on peut servir du partitionnement vous allez sortir de la salle vous allez tout oublier le meilleur moyen de vraiment comprendre ce qui se passe derrière ces concepts c'est de les appliquer à un projet concret quelque chose qui va vous parler quelque chose que vous allez mieux comprendre donc pour cet exercice pour ce soir on va imaginer qu'on construit une plateforme de blogging sur Cosmos DB donc on se sert de Cosmos DB comme la base de données qui va servir notre plateforme de blogging plateforme de blogging typique Medium.com n'importe quelle plateforme sur laquelle vous allez avoir à gérer des utilisateurs qui peuvent s'enregistrer sur la plateforme une fois que l'utilisateur est enregistré il peut créer des articles il va publier ses articles sur cette plateforme de blogging et une fois que ses articles sont publiés on peut réagir à ses articles via les commentaires donc ça c'est les trois choses c'est les trois entités les trois types de choses qu'on va manipuler dans notre modèle de données on a les utilisateurs on a les articles et on a les commentaires le contenu est en anglais mais vous allez voir c'est très visuel j'espère que ça ne va pas trop vous perturber donc ce qu'on va faire première chose on va directement aller sur le portail Azure et on va regarder une V1 une première version de cette plateforme de blogging on va regarder comment est-ce que cette V1 a été modélisée et pour moi c'est la première fois que je vois le portail Azure en français donc je vais être un peu dérouté au démarrage mais ça devrait aller donc je vais d'abord aller dans l'explorateur de données c'est presque politique quand on dit en français et donc là je vois ma base de données blogging et je vois que on a modélisé cette première version avec trois collections ou trois conteneurs on a une collection qui est dédiée aux utilisateurs donc si je regarde les documents qui sont contenus dans cette collection ça va prendre un peu de temps parce que j'utilise en fait une instance CosmosDB qui est déployée sur la côte ouest quand je dis côte ouest c'est pas Brest c'est San Francisco donc on a on a un peu de latence jusqu'à ce que les données reviennent jusqu'ici donc si je regarde ce que j'ai dans cette collection là c'est mes utilisateurs donc si je regarde un document voilà c'est le contenu de JSON que vous attendriez avoir dans un profil d'utilisateur on a un username une adresse email first name, last name voilà quelques jeux très 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 classiques Posts ça c'est la collection qui contenit nos articles donc on va jeter un rapide coup d'ailleurs nos posts on va attendre que on reçoit tout ça toute cette latence on est contraint par la vitesse de la lumière on peut pas aller beaucoup plus vite que ça et si on regarde nos articles bah bon une fois de plus c'est très classique on a un ID pour l'article on a un user ID donc ça c'est l'ID du user qui a créé cet article et puis on a voilà un titre un contenu rien de bien particulier et puis très rapidement on va regarder des commentaires mais pas de surprise ici ça va être très classique dans un commentaire on a un ID on a un post ID donc ça c'est l'ID du post ou l'ID de l'article auquel ce commentaire se réfère et puis il y a du contenu une date de création donc la première remarque là si on regarde un peu la façon je dirais un peu naïve dont cette première version a été modélisée je dirais que ça a sans doute été modélisé par quelqu'un qui la plupart du temps fait du relationnel parce que si vous réfléchissez à notre modèle de données on a l'utilisateur on a les articles on a les commentaires si vous modélisez ça sur une base de données relationnelle très probablement vous auriez créé trois tables une table par entité et c'est à peu près le schéma qu'on a recréé ici et ça fonctionne mais on se rend compte qu'en fait on a quelques problèmes avec ce modèle on a deux types de problèmes le premier problème c'est on a une pointe de performance en termes de perf on se rend compte que c'est pas si top et c'est un peu surprenant puisque Cosmos DB on est toujours très fiers de dire qu'en termes de performance on est capable d'assurer un bon débit et puis une latence très faible avec ma modélisation c'est pas ce que j'ai donc c'est déjà un peu surprenant puis le second problème qu'on a c'est qu'à la fin du mois quand je reçois ma facture Azure la ligne Cosmos DB elle me paraît un peu forte et je m'attendrai en fait à payer moins cher pour du Cosmos DB sur une utilisation telle qu'on a ici sur le plate-temps de blogging notre expérience au sein de l'équipe Cosmos DB à chaque fois qu'on a des utilisateurs qui viennent vers nous avec ce genre de problème donc des gens qui ont construit quelque chose sur Cosmos DB qui viennent vers nous en disant la performance c'est pas top et puis votre truc il est cher notre première réaction la plupart du temps on va regarder la façon dont ils ont modélisé leur modèle de données on va regarder comment ils ont partitionné parce que dans bien des cas la source du problème elle est là-bas donc ce qu'on va faire on va retourner sur le portail je pense que si je regarde d'abord sur la vue d'ensemble je vois des jeunes qui t'a l'air qui dit votre je sais pas si ça se voit bien mais peut-être que ça se voit mieux sur votre écran peut-être que je peux zoomer peut-être qu'en zoomant ça se verra mieux laissez-moi essayer ça contrôle 1 ça zoom beaucoup ok non mais je veux juste augmenter ici voilà c'est bien mieux donc on a une petite alerte là déjà qui me dit votre collection blogging comments donc blogging c'est le nom de la base de données comments c'est le nom de containers a dépassé c'est joli en français c'est la première fois que je le vois en français a dépassé le débit provisionné cliquez ici pour voir les métriques donc on va cliquer là-bas pour voir les métriques et ce qu'on voit là c'est qu'effectivement ma base de données elle est déployée en West-West mais il y a un petit cercle orange qui déjà ça m'inquiète un peu et puis si on regarde la signification de ce cercle orange c'est-à-dire le trafic dans cette région est un débit limité donc je vais un peu descendre puis en descendant je vois que j'ai des requêtes qui ont dépassé la capacité la capacité qui a été provisionnée pour ce conteneur donc ce que ça veut dire si on se réfère à ce que nous a raconté Fabien tout à l'heure c'est que là j'essaye d'utiliser plus de RU que ce que j'ai provisionné donc on va faire une rapide parenthèse je ne veux pas redire ce qu'a dit Fabien mais c'est le bon moment pour juste bien confirmer c'est quoi ces RU ces requestions mais bon une fois de plus Fabien a déjà couvert ça ce qu'il faut comprendre c'est que le Cosmos DB tourne sur un modèle qu'on appelle provision performance predictable performance ce que ça signifie c'est que lorsque vous créez un conteneur Cosmos DB ou une database une base de données Cosmos DB vous exprimez le niveau de performance auquel vous vous attendez et ce niveau de performance est exprimé en request units per second are used per second et en fait c'est RU c'est une espèce de comment on peut appeler ça on appelle ça performance currency c'est une espèce de monnaie de performance c'est un principe abstrait qu'on a créé afin d'abstraire le coût d'une requête en termes de CPU, memory et input-output plutôt que de vous plutôt que de vous demander à réfléchir combien de mémoire combien de CPU combien de I.O. vous allez devoir avoir besoin pour votre workload nous on a abstrait ça avec ce concept de request units et donc à chaque fois que vous créez une base de données ou un conteneur vous dites je veux que ma base de données est capable de soutenir 400 RU par seconde ou 1000 RU par seconde 1 million de RU par seconde mais comme l'a montré Fabien c'est quelque chose qui est facile à changer depuis le portail cette performance en termes de RU par seconde vous pouvez la définir soit au niveau de la base de données donc si vous prenez cette voie là votre provisioning sera partagé par tous les conteneurs sous-jacents vous pouvez aussi directement le définir au niveau de la collection au niveau du conteneur mais vous pouvez aussi mixer ces deux concepts donc vous pouvez démarrer avec une base de données où les permanences vont être partagées parmi tous les conteneurs que contient cette base de données mais aussi certains conteneurs spécifiquement vous savez qu'ils ont besoin d'un niveau de performance attendu vous pouvez créer des conteneurs avec une performance dédiée donc c'est très flexible et ce niveau de performance peut être changé à n'importe quel moment comme l'a montré Fabien tout à l'heure quand on est sur le portail Azure et qu'on regarde nos données il suffit d'aller il suffit d'aller sur l'onglet settings pardon au niveau scale ici là je vois que ma base de données elle tourne à 5000 ru par seconde à n'importe quel moment je peux monter je peux descendre et c'est un changement qui peut être aussi fait programmatiquement avec des appels d'apai ou des appels de SDK et c'est très courant en fait pour des business qui utilisent Cosmos DB de faire barier leur niveau de performance au cours de la journée beaucoup de business qui utilisent Cosmos DB avec des utilisateurs publics ils savent que l'utilisation est plus forte en journée que durant la nuit donc le matin ils font un appel d'API pour augmenter le provisioning et puis le soir un autre appel d'API pour le descendre pour avoir un provisioning qui colle au mieux à la utilisation comme l'a également dit Fabien chaque opération que vous effectuez sur Cosmos DB a un coût en termes de RU qui correspond au coût de ressources physiques en quel correspond cette opération notre benchmark consiste à dire que la lecture d'un document qui fait moins de 1 kg octet va coûter 1 RU ça c'est la base écrire un tel document en général coûte environ 5 RU ça dépend du nombre de propriétés que contient ce document puisque plus il y aura de propriétés plus on va devoir indexer derrière mais en général ça tourne autour de 5 et pour les requêtes pour les requêtes SQL ça dépend ça dépend d'un nombre de facteurs ça dépend de la complexité de la requête ça dépend de la quantité de données que la requête va avoir à parcourir et ça dépend également du nombre de résultats que la requête va envoyer donc ça c'est quelque chose qui doit habituellement être prototypé via le portage donc on commence à un peu mieux comprendre ce qui se passe avec ma plateforme de blogging j'ai des problèmes de performance et je vois que j'ai des requêtes qui excèdent le niveau de provisioning que j'ai définis au niveau de ma base de données maintenant le symptôme classique quand ça arrive quand j'essaie d'utiliser plus de RU que j'ai provisionné le symptôme classique c'est que vous n'allez pas avoir d'erreur mais vous allez avoir des temps de réponse et une latence qui vont commencer à s'accroître et la raison pour ça de nouveau comme l'a dit Fabien c'est parce que nos SDK ce qu'ils vont faire ils vont faire des retails donc quand vous faites une requête qui cherche à utiliser des RU que vous n'avez plus puisque dans cette seconde-là vous avez déjà tout utilisé vous avez un message d'erreur en retour de CosmosDB qui dit provisioning exceeded exerce un peu de patience et ce que nos SDK font derrière c'est qu'ils vont réessayer jusqu'à ce que ça passe donc le symptôme direct de ce genre de situation c'est pas qu'il y aura des erreurs mais c'est que vos temps de l'intention vont commencer à grimper attention à ma plateforme de blogging il se trouve que j'utilise aussi par exemple Application Insights pour avoir une meilleure idée de la santé de ma plateforme et j'ai effectivement remarqué qu'il y a une requête qui prend plus de temps que ce que je penserais qu'elle prend et cette requête consiste à récupérer tous les commentaires pour un article ce qu'on va faire maintenant on va retourner sur le portail et on va regarder quel est le vrai coût en RU de cette requête ok donc c'est une requête que j'exécute sur mon conteneur sur le contenant des commentaires on va faire un new SQL Query et ici la requête serait select star from C ah oui c'est un clavier français where C dot post ID equals je sais combien c'est 6 voilà select star from C où la post ID equals un post ID donc on va exécuter la Query cette Query me retourne plus de 100 résultats mais ce qui est très intéressant pour nous ici c'est qu'on peut regarder les stats de cette Query et on se rend compte que cette Query elle consomme 140 RU alors si vous êtes si vous n'avez aucune expérience avec Cosmos DB c'est sans doute un point d'interrogation pour vous est-ce que c'est beaucoup est-ce que c'est peu c'est beaucoup pour une simple requête surtout une requête que vous attendez à exécuter fréquemment parce que voilà quand vous visitez une plateforme de blogging c'est très courant que vous demandiez tous les commentaires correspondant à l'article donc pour une telle requête 140 RU c'est relativement fort et c'est sans doute une des sources de mon problème c'est une requête que j'exécute fréquemment c'est une requête qui est coûteuse en termes de RU donc c'est sans doute ce genre de requête qui épuise mon quota de RU que j'ai provisionné au niveau de ma base de données c'est sans doute à cause de ce genre de requête que j'excède mon quota et que en boule de neige le SDK a besoin de faire des retry et j'ai des temps de latence qui sont super bons donc maintenant qu'on commence à mieux comprendre ce qui se passe la prochaine étape c'est de comprendre pourquoi pourquoi est-ce que cette requête consomme autant de RU qu'est-ce qui se passe derrière donc l'approche pour ça consiste à d'abord regarder quels sont les les pizzas qui arrivent il faut que je me dépêche il faut que je parle plus vite quelles sont les propriétés sur lesquelles cette requête filtre donc ça c'est une requête qui filtre juste sur le post ID maintenant si je regarde les settings de ma ah ça c'est en anglais c'est rigolo si je regarde les settings de mon conteneur je vois que ce conteneur là son partition key sa clé de partitionnement c'est l'ID comme vous allez comprendre dans quelques instants c'est là que réside tout le problème mais avant ça prenons un peu de temps pour comprendre qu'est-ce que la clé de partition et qu'est-ce que le partitionner et ce sont probablement un concept qui vous est étranger surtout si habituellement vous utilisez des bases de données type SQL Server Server SQL enfin voilà donc le genre de produit que vous installez sur une machine et puis vous l'utilisez juste sur cette machine vous n'avez jamais à réfléchir à qu'est-ce que le partitionnement ce qu'il faut bien comprendre c'est que à chaque fois que vous utilisez Cosmos DB sur des je dirais sur des projets qui ne sont pas triviaux sur n'importe quel projet qui a suffisamment de données ou a suffisamment de bandes passantes il est rare que tous vos documents que toutes vos données résident sur le même serveur physique et c'est de cette façon qu'en fait on a on a plébante ce qu'on appelle horizontal scaling c'est-à-dire que au fur et à mesure que vous absorbez plus de données plus de documents dans votre base de données Cosmos DB on rajoute plus de serveurs physiques et on redistribue les documents sur ces différents serveurs physiques donc à la base d'un point de vue utilisateur ce qui se passe c'est que vous stockez des documents dans une collection qui nous a compris mais maintenant si on zoomait dans cette collection histoire de bien comprendre ce qui se passe on se rendrait compte que Cosmos DB va splitter ces documents en différents groupes et ces groupes on les appelle des partitions logiques c'est de façon abstraite ce qui se passe il faut comprendre que de façon abstraite à chaque fois que vous écrivez un document dans Cosmos DB ce document est placé dans un de ces groupes logiques qu'on appelle partition logique maintenant cette attribution et ce split ce n'est pas fait de façon aléatoire on splique les documents en suivant la clé de partition de la collection donc de nouveau comme l'a montré comme l'a montré Fabien à chaque fois que vous créez une nouvelle collection un nouveau conteneur il faut que vous spécifiez la clé de partition ok et de façon très simple la clé de partition c'est le nom du champ ou le nom de la propriété que Cosmos DB va regarder dans votre dans votre document JSON histoire de de définir à quelle partition logique ce document appartient donc si on prenait l'exemple d'une collection qui est partitionnée par UserID on se retrouverait avec une première partition logique avec tous les documents où le UserID est égal à Déborah une deuxième partition logique avec tous les documents où le UserID est égal à Thomas etc vous comprenez le principe alors quelle est la raison pour laquelle on fait ça c'est pas juste pour s'amuser une fois qu'au sein Cosmos DB on a identifié ces différents groupes logiques de documents ça nous donne l'opportunité de rebalancer et de distribuer je dirais c'est le meilleur mot de distribuer ces partitions logiques sur les serveurs physiques c'est le principal c'est le principal but du partitionnier et donc comme je l'ai dit auparavant à chaque fois que vous ingérez de plus en plus de données dans Cosmos DB ce qui va se passer c'est que vous allez avoir certaines partitions logiques existantes dont la taille va s'accroître peut-être vous allez avoir de nouvelles partitions logiques qui vont être créées et ce qu'on va faire une fois qu'on atteint certaines limites c'est qu'on va automatiquement ajouter un serveur physique supplémentaire à votre collection et on va rebalancer redistribuer vos partitions logiques sur ce pool de serveurs donc j'imagine que vous commencez à comprendre commencer à construire l'intuition que le choix de la clé partition est super important quand vous démarrez sur Cosmos DB ce qu'on essaie d'atteindre le but un bon choix de clé partition son but c'est d'atteindre une bonne distribution de données sur vos différentes partitions déjà d'un point de vue stockage on ne veut pas se retrouver avec 1000 partitions où une contient un million de documents et tout le reste 4 ou 5 ce qu'on veut essayer d'atteindre c'est une distribution égale de vos données sur toutes les différentes partitions donc ça c'est en termes de stockage mais aussi en termes d'accès on ne veut pas se retrouver avec un design où toutes vos requêtes vont taper sur la même partition parce que ce serait un engorgement simple à comprendre ce qu'on veut c'est aussi répartir les différentes opérations les différentes requêtes sur les différentes partitions que vous avez au sein de votre collection au-delà de ça quand on veut atteindre la meilleure performance et la meilleure scalabilité là je vais avoir besoin de votre aide parce que scalabilité en français la mise à l'échelle la mise à l'échelle ok très bien donc pour atteindre la meilleure mise à l'échelle dans Cosmos DB ce qu'on cherche à avoir c'est des requêtes dont tous les résultats se retrouvent dans une seule partition logique donc reprenons l'exemple de notre collection qui est partitionée par UserID si j'envoie cette requête qui est un select star from you where UserID equal Thomas on filtre sur UserID qui est notre quête partition ce que ça veut dire c'est que tous les résultats pour cette requête sont dans une seule partition logique en l'occurrence celle du milieu et Cosmos DB comprend ça Cosmos DB comprend que cette requête filtre sur la quête partition donc ce qu'on va faire on va envoyer cette requête au seul serveur physique qui contient ces documents là quelle que soit la taille des données quel que soit le nombre de partition logique que vous avez cette requête sera toujours envoyée à un et un seul serveur physique et c'est comme ça que la mise à l'échelle une bonne mise à l'échelle est atteinte si vous si vous tentez d'exécuter une requête qui ne filtre pas sur la clé de partition ça fonctionne également mais dans ce cas là bien évidemment on ne sait pas sur quel serveur réside les résultats donc ce qu'on doit faire c'est qu'on va faire un fan out on va distribuer cette requête sur tous les serveurs physiques et potentiellement il peut y en avoir des centaines ou des milliers en fonction de la quantité de données que vous stockez dans Cosmos DB on va envoyer cette même requête sur tous les serveurs physiques qui composent votre collection on va agager les résultats avant de les renvoyer au client et je pense que de façon bien compréhensible dans ce genre de scénario on va avoir des pertes qui sont moins bonnes les pertes en général ne sont pas si mauvaises parce que ce qu'on fait c'est que ce fan out on le fait de façon parallèle on ne va pas interroger les serveurs physiques les uns après les autres on le fait de façon plus ou moins parallèle donc la latence des requêtes qui ne filtrent pas sur la quête partition en général elle n'est pas si terrible que ça par contre le coût c'est le coût en RU le coût en RU des requêtes qui ne filtrent pas sur la quête partition c'est là où on voit en général la grosse différence donc juste histoire de confirmer ma requête qui consomme 140 RU qui est là elle filtre sur le post ID mais on l'exécute sur un conteneur qui pour l'instant est partitionné par ID donc ça c'est une requête cross partition c'est une requête qui va partir sur en l'occurrence pour ce test là sur les 50 serveurs physiques qui composent ma collection et c'est la raison pour laquelle j'ai une requête qui au final coûte 140 RU donc la prochaine question c'est qu'est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on va augmenter l'efficacité de cette requête est-ce qu'on a des petites intuitions des idées au sein du groupe changer la clé de partition changer la clé de partition moi la façon dont j'aime raisonner sur ce genre de problème c'est très simple c'est une requête qui n'est pas efficace parce qu'elle ne filtre pas disons plutôt elle n'est pas efficace parce qu'on l'exécute sur une collection qui n'est pas partitionnée par poste ou par id d'article donc de façon priviale c'est une requête qui serait efficace si on l'exécutait sur une collection qui est partitionnée par id d'article il se trouve qu'on a une collection comme ça host qui est le conteneur ou la collection qui contient tous les articles aujourd'hui si on regarde ces settings elle est partitionnée par id par id d'article en l'occurrence donc ça c'est une collection qui est partitionnée par id d'article donc une façon de faire en l'occurrence la façon de faire ce serait de stocker mes commentaires non pas dans une collection dédiée juste aux commentaires mais de les stocker avec les articles dans la même collection donc si j'essaye de mettre ça un peu en dessin aujourd'hui on a trois collections une par type d'entité ou une par type de document que je stocke dans le Cosmos DB l'idée ici c'est de complètement oublier la dernière et plutôt que d'avoir une collection qui serait dédiée aux commentaires de stocker mes commentaires avec les articles dans la même collection et faisant ça je pense que je suis allé un peu vite sur la transition non c'est ça et faisant ça on a légèrement adapté la clé de partition de ma collection Post on m'a changé de ID à PostID puisque c'est une possibilité que je m'attends à trouver dans tous les documents que je stocke au sein de cette collection de Google maintenant si vous venez d'un background relationnel si d'habitude vous travaillez sur des bâtonnées relationnelles si vous travaillez sur MySQL PostgreSQL vous dites certainement attends attends tu es en train de me dire qu'on va stocker deux entités différentes dans le même conteneur et c'est typiquement ce genre de choses en relationnel on vous a répété pendant des décennies il ne fallait surtout pas faire ça c'était une bad practice parce qu'en relationnel il faut normaliser au maximum il faut qu'on ait toujours la même structure par table dans votre base de données donc ça va sans doute me faire un peu mal à la tête mais il se trouve que quand vous utilisez une base de données de documents comme Cosmos DB non seulement c'est possible parce que vous n'avez pas à définir de schéma quelle que soit la structure du JSON que vous allez envoyer au Cosmos DB on ne regarde pas si ça respecte n'importe quel schéma n'importe quel JSON va être agéré de façon transparente par Cosmos DB donc non seulement c'est possible mais c'est une best practice c'est une bonne pratique à suivre quand vous utilisez une base de données de documents les bonnes raisons les raisons habituelles pour lesquelles vous allez chercher à colocaliser différents types d'entités dans la même collection c'est typiquement parce que ces différents types d'entités partagent les mêmes les mêmes types d'accès parce qu'on les requête de façon simultanée parce qu'on les écrit de façon simultanée mais aussi en l'occurrence ici parce qu'elles partagent la même clé de partition et la façon typique dont on implémente ce genre de merge c'est en rajoutant une propriété supplémentaire comme un type par exemple qui va dire mon document le type c'est un article ou le type c'est un commentaire histoire de faire le distinguo entre ces deux choses donc j'espère que vous commencez à être confortable avec cette idée qu'au final on va mixer les types d'entités et on va avoir deux types d'entités différentes dans le même conteneur maintenant si on tire la ficelle et si on se dit ok on va faire ça et si au final ce qu'on va stocker dans le même conteneur c'est un article et tous ces commentaires pourquoi on ne pousse pas le bouchon un peu plus loin et on met tout ça dans le même document json ok ce qu'on pourrait faire c'est se retrouver avec un seul document par article qui contient les données de l'article mais aussi les différents commentaires parce qu'en json on peut avoir une structure arbitraire on peut avoir des tableaux de sous-objets donc on peut très bien faire ça plutôt que de faire ce que j'évoquais au préalable qui est d'avoir des documents différents un poste enfin un article et plusieurs commentaires donc un petit sondage qui d'entre vous pense qu'on devrait tout mettre dans le même document et qui pense qu'on devrait rester en référence ok donc les best practices ici on met tout dans le même document quand mes différentes données elles ont une relation one to one c'est trivial j'ai un user qui a une adresse une seule adresse je mets les deux dans le même document parce que ça n'a pas de sens d'avoir deux documents différents pour one to few c'est-à-dire que si j'ai un set défini et limité de données relatives ça fait aussi sens de les mettre dans le même document et ça marche bien quand mes différentes données relatives sont requêtées de façon simultanée ou écrites de façon simultanée à l'opposé ça fait sens de toujours séparer les différentes les différentes entités si entre ces entités-là on a des relations one to many et plus spécifiquement s'il n'y a pas de barrière haute au nombre de données reliées la raison pour ça c'est que dans CosmosDB vous avez une taille max une taille maximum pour les documents que vous stocker qui aujourd'hui est de 2 méga octets vous pouvez pas stocker plus de 2 méga octets par document JSON dans CosmosDB donc si vous avez une relation one to many qui n'est pas qui n'est pas bornée ou si vous avez une relation many to many bien sûr il faut continuer à être en référence et si ce type de design marche mieux si vos différents items si vos différentes entités sont écrites ne sont pas écrites de façon simultanée donc parmi ceux d'entre vous qui pensaient qu'on devait tout mettre dans le même document qui pensent qu'il faut toujours mettre tout dans le même document ah d'accord en l'occurrence on va rester en référence parce que à cause de cette limite de 2 méga octets on veut pas avoir une limite haute du nombre de commentaires liés à un article si on mettait tout le même document il arrivera des cas où on va atteindre cette limite là donc on va rester en référence ça fait sens pour cette raison là mais aussi parce que je veux pouvoir être capable de créer un document de créer un commentaire sans avoir à réécrire tout le document et donc dans cette situation là la référence fonctionne mieux donc on va regarder en quoi ces différents changements ont amélioré la situation donc là j'ai la V2 on va recharger la V2 puis je vais en profiter pour recharger la V3 donc voilà la V2 de mon design de ma plateforme de blogging les users les utilisateurs la même chose qu'avant bon j'y ai pas touché j'ai toujours mes utilisateurs ici dans ma collection qui contenait avant les articles maintenant en plus d'avoir des articles j'ai aussi les commentaires on va le laisser charger et puis là par exemple j'ai un commentaire donc c'est exactement le même commentaire qu'avant la seule différence c'est que j'ai rajouté un type comment pour savoir que ce document là en l'occurrence c'est un commentaire mais si je filtre sur where c.types equals post assez loin l'amérique voilà j'ai aussi des post avec en l'occurrence aucune surprise type c'est quoi le post donc ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre la requête qui en V1 consommait 140 RU parce que c'était une requête cross partition une requête qui tapait sur plusieurs partitions donc je vais prendre exactement la même requête je vais la coller ici je vais faire une nouvelle requête ici sur mes post exactement la même mais je vais rajouter un filtre supplémentaire sur le type andc.type equals comments puisque ce que je veux récupérer c'est les commentaires de ce post là et vu que maintenant j'ai les commentaires et les posts je suis obligé de rajouter ce filtre donc on va l'exécuter on va recevoir exactement les mêmes données puisque c'est le même des datasets mais maintenant quand je regarde mes stats cette query maintenant elle ne consomme que 8 RU parce que cette query maintenant est single partition cette query ne tape que sur un seul serveur physique et donc peu importe la taille des données que j'ai dans cette collection là cette requête va toujours coûter environ 8 RU parce que quand vous avez l'opportunité d'exécuter des requêtes qui filtrent sur la clé de partition ce que vous faites c'est que vous décorrélez la performance de vos requêtes avec la taille des données donc là ça va déjà mieux j'ai des requêtes on a augmenté l'efficacité de cette requête plus que 10 fois donc maintenant ces requêtes là sont moins coûteuses en termes de RU ça veut dire que ces requêtes là sont moins susceptibles d'épuiser mon quota de RU que j'ai provisionné sur ma collection donc en conclusion moins de risque d'épuiser moins de risque d'épuiser ce quota c'est moins de risque d'avoir des retries et donc une meilleure latence des meilleurs temps de réponse donc la situation commence à s'améliorer et en regardant mon petit dashboard de performance je me suis aussi rendu compte que j'ai une deuxième requête qui apparemment a le même type de problème donc ça c'était la requête qui récupère tous les commentaires pour un article l'autre requête qui apparemment a des petits points de perf c'est la requête qui récupère tous les articles pour un utilisateur donc on va faire exactement la même chose on va regarder combien consomme cette requête actuellement donc là en l'occurrence c'est select star from c where c.userid on va filtrer sur le userid égal un userid and c.types equals post je veux tous les posts de userid u008 donc on va exécuter ça ce que je reçois en retour c'est 88 résultats donc bon c'est pas énorme non plus et quand je regarde à mes stats une fois de plus j'ai une requête qui consomme 137 et une fois de plus c'est plus fort que ce que je m'attendrai à avoir la raison sous-jacente c'est à peu près la même chose qu'avant j'ai une requête qui filtre sur userid et sur post mais si vous vous rappelez maintenant ma collection post si je regarde les settings sa clé de partition c'est le post id donc une fois de plus c'est une requête cross partition c'est une requête qui va taper sur les 50 ou plus partitions physiques que j'ai derrière ma collection donc c'est le même type de situation c'est le même type de problème et c'est plus ou moins la même réponse qu'on va donner à ce problème là c'est une requête qui filtre sur userid on l'exécute sur un conteneur ou sur une collection qui est partitionnée par post id c'est la raison pour laquelle elle est performante si on les rends cette requête performante on l'exécuterait sur une collection qui est partitionnée par userid et une fois de plus on a une telle collection dans notre design puisque les users aujourd'hui sont partitionnés par id donc par id d'utilisateur et donc cette requête là serait une single partition query si je l'exécutais sur les users donc qu'est-ce qu'on va faire ? ce qu'on pourrait faire c'est de faire ce qu'on a fait avant avant on avait les commentaires et au lieu de les garder dans les commentaires on les a mis avec les posts maintenant nos posts sont là on pourrait se dire plutôt que les mettre là je vais les mettre là mais j'en ai aussi besoin là il faut que je garde les articles dans ma collection post parce que pour d'autres requêtes j'ai besoin de récupérer un post et tous ces articles donc plutôt que de refaire ce changement ce qu'on va faire ce qu'on va faire cette fois là c'est qu'on va introduire un niveau de dénormalisation ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à dupliquer les données sur différents conteneurs pour finalement avoir les mêmes données partitionnées de façon différente aujourd'hui mes commentaires ils sont dans la collection collection post ce que je vais faire c'est que je vais également les dupliquer dupliquer exactement le même contenu dans la collection utilisateur pour qu'au final je me retrouve avec deux copies de mes articles une copie partitionnée par PostID et une copie partitionnée par UserID et la façon dont on va faire ça c'est grâce à une feature une fonctionnalité essentielle de CosmosDB dont je vais un peu vite donc je vais remettre ça en ouais voilà et on va faire ça via une fonctionnalité dont Fabien voyagement en parler c'est le change feed on va utiliser le change feed pour dupliquer les articles d'une collection à une autre en quelques mots qu'est-ce que c'est que le change feed le change feed c'est une API qui est exposée par tous les conteneurs CosmosDB et c'est une API à laquelle vous pouvez souscrire afin d'être notifié à chaque fois que quelque chose se passe dans le conteneur donc à chaque fois qu'un document est créé ou mis à jour dans un conteneur ce document est mis à dispo sur l'API change feed et n'importe quel bout de code qui aura souscrit au change feed va recevoir ce document pour en faire ce que vous voulez il y a plein de cas d'utilisation là typiquement on va s'en servir pour faire du mouvement de données au sein de CosmosDB mais quand on regarde les différents cas d'utilisation de nos clients et de nos utilisateurs ils deviennent très créatifs il y a des utilisateurs qui utilisent le change feed pour bouger les données de CosmosDB à d'autres data stores pour pousser un document vers un moteur de recherche vers un cache vers du code storage on a aussi des documents qui en fait se servent du change feed pour orchestrer leurs différents microservices ils se servent du change feed comme une espèce de code message et vu que c'est event driven vu que c'est c'est des implémentations réactives à chaque fois que quelque chose se passe dans une collection ça génère un événement sur le change feed et du coup il réagit à cet événement avec le bootcode qui va bien il y a plusieurs façons de consommer le change feed mon favori c'est les Azure functions pour ceux qui ne sont pas familiers avec Azure Azure functions c'est l'offre serverless sur Azure donc en gros vous n'avez pas besoin de provisionner quoi que ce soit tout ce que vous faites c'est que vous fournissez votre code votre fonction écrite en C-sharp en Java en Python et du coup Microsoft Azure va exécuter cette fonction pour vous sur la base d'un trigger que vous aurez défini donc on a des triggers prédéfinis pour le change feed Cosmos DB donc c'est très simple de créer une fonction Azure qui va réagir à chaque fois qui va être activée à chaque fois qu'un document est dispo sur le change feed et au sein de cette fonction vous implémentez ce que vous voulez donc ça c'est possible ce que vous pouvez aussi faire c'est utiliser un de nos SDK qui ont aussi la possibilité de lire le change feed et du coup vous pouvez créer votre propre consommateur de change feed et mettre ça dans une appli console dans une VM c'est libre à vous donc histoire de résumer là ce qu'on va faire donc ça c'est notre B2 c'est notre deuxième version du design on a une collection pour les utilisateurs une seconde collection qui aujourd'hui contient les articles et les commentaires ce qu'on va faire c'est qu'on va consommer le change feed de la collection des articles et à chaque fois qu'un nouvel article à chaque fois qu'un article sera créé ou mis à jour dans cette collection là on va le récupérer et on va aussi écrire dans cette seconde collection histoire d'avoir nos articles qui soient aussi partitionnés par UserID parce que ce qu'on va aussi faire à ce moment là on va légèrement adapter la création de cette collection là il y en a les 12h maintenant ceux qui suivent bien je sais qu'il est tard mais je suis sûr qu'il y a qui suivent bien je vais vous dire c'est un peu bizarre ce qu'on fait là parce que le but ultime de la Manip c'est de réduire notre consommation de RU on a des requêtes qui sont trop gourmands dans les RU on essaye de baisser ça là ce qu'on est en train de faire c'est une dénormalisation cette duplication de données ça va coûter des RU rien n'est gratuit c'est à dire qu'à droite on va devoir lire le change feed de la première collection ça c'est un coût en RU qui n'est pas une norme mais c'est une opération donc il y a un coût en termes de ressources matérielles ça c'est un coût des RU et lire ces postes là dans la collection des utilisateurs une fois de plus ça va coûter au moins 5 RU si vous avez suivi le benchmark que j'avais fait tout à l'heure donc c'est quoi la logique là on essaye d'optimiser les RU mais on ajoute du code qui va consommer plus de RU ce qu'il faut bien comprendre c'est que cette plateforme de blogging comme n'importe quelle plateforme sociale c'est une plateforme qu'on appelle Read Heavy c'est une plateforme sur laquelle le nombre de lectures est beaucoup 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 supérieur au nombre d'écritures ok ? si vous allez sur Facebook vous avez beaucoup beaucoup plus de gens qui vont sur Facebook juste pour lire pour regarder sans aucune écriture versus les gens qui créent des posts sur Facebook et c'est la même chose sur la plupart des plateformes sociales et c'est la même chose ici sur ma plateforme de blogging donc dans ce genre de situation ça fait sens de rendre mes écritures un peu plus coûteuses en termes de RU ou en termes de latence si en contrepartie je vais une fois de plus optimiser le coût en RU de mes requêtes de lecture qui elles sont beaucoup plus fréquentes ok ? donc je vais avoir des écritures qui sont un peu plus coûteuses je vais avoir des lectures qui sont beaucoup moins chères et à la fin quand on fait l'addition ça reste fortement bénéficiaire comme ça passe ? très bien ce qu'il faut aussi ce qu'il faut aussi se rappeler parce qu'une fois de plus les gens qui viennent d'un background relationnel SQL Server on leur a toujours dit il faut optimiser le storage le storage coûte cher là ce qu'on va faire c'est on va commencer à dupliquer nos articles on va se retrouver avec des articles en double et il y a des gens qui se disent qu'est-ce que ça va nous coûter en disque ? n'importe quelle plateforme cloud c'est toujours la même histoire le storage, le stockage c'est pas gratuit mais presque et à chaque fois que vous créez un design sur une plateforme cloud ce que vous allez chercher à faire c'est à optimiser votre design pas pour le storage pas pour le stockage mais pour le compute le compute est beaucoup plus cher que le stockage sur le cloud donc ça fait sens comme on va le voir dans un instant puisque je vais vous montrer un peu l'impact financier de ce qu'on est en train de faire ce que vous allez voir c'est qu'au final même si on va payer un peu plus en stockage parce qu'on va dupliquer nos articles au final on va payer beaucoup moins en compute parce que nos requêtes vont être moins chères en termes de RU donc une fois de plus on va regarder notre nouvelle version ce que je vais commencer à faire par faire bon on va regarder donc là même si sans doute il n'y a pas de grande surprise mes posts mes articles cette collection là elle est idem à ma V2 donc j'ai mes commentaires et mes articles la différence c'est que maintenant dans ma collection user peut-être qu'on peut le voir j'ai également des posts voilà donc ça typiquement c'est un post parce que l'id démarre en P et donc j'ai un post j'ai mes posts également dans ma collection users donc ce que je vais faire c'est la même chose je vais copier ma requête qui en V2 coûtait 137 RU roulement de tambour je vais l'exécuter sur ma nouvelle collection utilisateur exactement la même je vais recevoir exactement les mêmes résultats en l'occurrence 88 résultats mais quand je regarde mes stats je suis descendu à 10h même raison parce que maintenant on est sur une requête qui est single partition donc elle va taper sur uniquement un serveur donc tout ça le premier impact de tout ce qu'on vient de faire il est au niveau des perfs on a des perfs qui sont meilleurs puisque maintenant les requêtes qui sont critiques parce qu'elles sont exécutées très fréquemment on les a optimisées en termes de RU donc elles coûtent moins cher ces requêtes sont moins susceptibles d'épuiser mon quota de RU que j'ai provisionné au sein de ma base de données donc moins de risque de retry et au final une meilleure latence donc point de vue perf maintenant on est bien ce dont il faut aussi se souvenir c'est qu'en faisant ça non seulement j'ai optimisé mes perfs mais j'ai aussi optimisé ma facture donc regardons un peu à quoi ça représente donc pour l'opération qui consiste à récupérer un article et tous ses commentaires à l'origine c'est une opération qui nécessitait deux étapes d'abord récupérer le post et ensuite exécuter cette requête de grosses partitions pour récupérer tous ses commentaires donc dans un contexte où je m'attendrai à avoir 1000 miroquins de ce type là par seconde quels sont les RU dont j'aurai besoin j'aurai besoin de 1000 fois 1 RU par seconde pour récupérer le post à 1000 opérations par seconde et 1000 fois 100 RU c'est même 140 donc là on est optimiste 1000 fois 100 RU par seconde pour récupérer les commentaires de ce post là donc au final 101 000 RU par seconde juste pour récupérer un post et tous ses commentaires 1000 fois par seconde dans notre version optimisée on peut tout faire avec une simple requête qui en plus est une requête single partition c'est une requête qui est pour la même exigence d'exécuter ça 1000 fois par seconde c'est une requête qui ne coûtait que 10 RU ou même moins on était à 8 au final et donc c'est une requête qui on aurait approvisionné 10 000 RU par seconde pour exécuter ça au final donc ça c'est en termes de RU en termes d'euros et de dollars à quoi ça correspond donc on va faire la même comparaison on est parti sur une version 1 où on avait 3 collections on avait les users on avait les articles on avait les commentaires et puis j'y ai mis une taille de données arbitraire parce que je m'attendrai à avoir 25 gigas d'utilisateur etc en termes de RU on a vu que cette opération là à 1000 requêtes par seconde nécessite 101 000 RU par seconde et ma taille totale de données ici est de 175 gigas ce à quoi ça correspond en termes de coûts financiers c'est un peu moins de 6 000 euros pour avoir 101 000 RU par seconde déprovisionné ça tousse un peu et au niveau du stockage le stockage est facturé 25 cents par giga donc là on est à 44 dollars donc un total juste un peu juste un peu en dessous de 6 000 dollars donc comparons ça à la version optimisée la version optimisée au final on n'avait que deux collections une collection qui contenait les utilisateurs et les articles une seconde qui contenait les articles et les commentaires donc j'ai gardé les mêmes métriques en termes de stockage donc on se retrouve avec 125 et 150 gigas respectivement les RU nécessaires c'est 10 fois moins c'est 10 000 RU par seconde mais le stockage comme je le disais avant il a grimpé parce qu'on a commencé à dupliquer des données en termes de pépettes c'est même pas 600 euros donc forcément 10 fois moins parce qu'on a 10 fois moins de RU par seconde c'est moins de 600 euros pour les RU et en termes de stockage on est à 68 dollars donc ouais on paye effectivement plus et comparer ça au gain qu'on a fait au niveau des RU et de gros fini à 654 dollars par mois donc en optimisant notre design de partition non seulement on a optimisé les RU nécessaires d'un ordre de magnitude donc on est 10 fois mieux et on a réduit le coût d'environ 88% et c'est la même application c'est le même fonctionnel c'est une application qui coûte moins cher et dont la performance est bien meilleure donc on a vraiment comment ils disent en français ou en anglais on a tapé deux oiseaux avec le même caillou un truc comme ça ça passe beaucoup mieux en anglais d'une pierre deux coups c'est beaucoup plus simple en français il n'y a pas de oiseaux en français il n'y a plus à y avoir la Cézanne effectivement est-ce qu'on a encore un peu de temps je voudrais juste finir avec un exercice un peu complémentaire c'est relativement rapide donc là on est bien mieux qu'avant j'ai une plateforme de blogging qui marche mieux qu'avant j'ai des utilisateurs qui sont super contents parce que maintenant mon site web il est beaucoup plus réactif parce que j'ai moins j'ai moins de latence j'ai moins de retry je paye aussi moins donc mes utilisateurs sont contents moi je suis content aussi maintenant ce que je veux faire parce que je suis un développeur et comme tout bon développeur j'aime bien recoder moi-même des choses qui existent plutôt que de continuer à utiliser Application Insights j'aimerais bien développer mon propre moteur d'analytics pour mieux comprendre le comportement des utilisateurs de ma plateforme de blogging donc ce que j'aimerais faire maintenant c'est de rajouter ce service d'analytics et l'idée c'est qu'à chaque fois que quelque chose se passe sur ma plateforme de blogging à chaque fois que quelqu'un visite une page à chaque fois que quelqu'un clique sur un lien ça génère un événement que je vais stocker dans Cosmos DB pour plus tard pouvoir analyser ce qui se passe donc c'est typiquement ce que vous faites avec Application Insights ou Google Analytics mais bon j'aimerais bien le développer moi-même sur Cosmos DB et voir comment ça marche et ça c'est typiquement le type de document JSON que je m'attendrai à stocker dans Cosmos DB une fois de plus c'est du Google Analytics on a un Page ID on a l'ID du user quoi que ça avec le GDPR je pense qu'on a plus le droit de le faire on a la source du traffic le type de device etc. donc la grosse question c'est tout le sujet d'aujourd'hui c'est comment est-ce qu'on va partir à ce truc là et quelle est une bonne clé de partition pour stocker ce genre de workload ce genre d'utilisation donc naïvement si j'essaye de reprendre le même cheminement qu'on a eu au début au début de la session je vais commencer à réfléchir quelles sont les requêtes que je vais m'attendre à exécuter sur mon set de données pour extraire mes analytiques sur un service comme ça je vais sans doute vouloir extraire quel est le nombre de pages vues sur la dernière semaine quel est le nombre de pages vues sur le dernier mois combien d'utilisateurs a vu telle ou telle page sur la dernière semaine donc probablement des requêtes qui vont filtrer sur la date ou sur une dimension temporelle et donc on peut se dire intuitivement peut-être que la date c'est une bonne clé de partition parce que quand je vais écouter mes requêtes je vais filtrer sur la date donc comme on l'a vu avant c'est toujours une bonne pratique d'utiliser en clé de partition un champ sur lequel je filtre donc si je partitionnais sur la date sur la date courante je me retrouverais avec une partition logique par jour et même si là j'utilise l'icône qui est plus base de données c'est plus ces groupes logiques ces groupes logiques de documents donc on a une partition logique par jour et si j'exécute mon service aujourd'hui aujourd'hui on est 14 donc tous les documents que je vais générer ils vont se retrouver dans cette unique partition logique et ça typiquement c'est un engorgement trivial ok si vous essayez d'exécuter un service d'analytics qui va essayer d'ingérer de grosses quantités de données avec une grosse bande passante vers CosmosDB mais en faisant ça vous allez tous les documents vont se retrouver dans la même partition logique vous n'allez pas atteindre une bonne bande passante c'est typiquement le cas où vous allez peut-être provisionner 50 000 RU mais vous n'allez même pas être capable d'atteindre 10 000 RU de bande passante parce qu'une fois de plus tous les documents ils vont finir sur le même serveur physique et chaque serveur physique de votre collection il a une limite haute en termes de ce qu'il est capable de faire donc ça, ça ne marche pas ce qu'on peut se dire peut-être qu'on peut utiliser la source du trafic comme clé de partition soit l'utilisateur il vient de Facebook Google, Bing donc je vais me retrouver avec une partition logique par source de trafic ce qui va se passer dans ce cas-là c'est que je vais avoir une meilleure distribution puisque je vais avoir des utilisateurs qui viennent de différentes sources donc ma distribution en termes de stockage et en termes de bande passante elle sera meilleure je vais mieux distribuer mes écritures sur l'ensemble de mes différentes partitions logiques par contre le problème qu'on a ici c'est que je vais avoir un nombre très limité de différentes partitions logiques je vais en avoir là en l'occurrence 5 peut-être plus double mais pas beaucoup plus ça c'est un autre problème c'est que comme là je crois l'a mentionné Fabien une partition logique ça a une time max de 10 giga octets vous ne pouvez pas stocker plus de 10 giga octets de documents qui partagent la même valeur pour la clé de partition donc là si j'ai plus de 10 giga d'un event ou la source c'est Facebook là je vais avoir une erreur Cosmos Demi elle va me dire stop tu es arrivé à la time max de ta partition logique donc c'est pas c'est pas une bonne pas un bon choix non plus il se trouve que sur des scénarios comme ça et je vais finir en vous donnant en gros le résumé de la différence entre ce genre de scénario et ce qu'on a vu au début sur ce genre de scénario là en général c'est une bonne idée d'avoir des petites partitions composites c'est-à-dire qu'en gros concaténer l'ID de la page qui est visitée avec la date courante donc on se retrouve avec beaucoup plus de partitions logiques potentielles on va avoir une meilleure distribution de mes différentes écritures sur l'ensemble de mes partitions logiques et parce que chaque partition logique correspond en fait à une page et un jour je vais être moins exposé au risque d'atteindre la limite des 10 gigautés de ma partition logique la leçon ici c'est que mon service d'analytique il est très différent de mon front-end de ma plateforme de blogging parce que mon service d'analytique il est write-heavy il n'est pas read-heavy là c'est un scénario où les écritures sont beaucoup plus importantes que les lectures sur un service d'analytique comme ça mon but c'est d'être capable d'ingérer le maximum de données au même moment c'est d'avoir une bande passante d'écriture qui est très élevée mais les lectures ne sont pas très importantes si vous utilisez Google Analytics ou Application Insights ok vous allez écrire votre query pour récupérer le nombre de visites dans le dernier mois ce truc là va tourner 10 secondes 30 secondes ce n'est pas très grave la performance des requêtes de lecture dans un contexte write-heavy on ne va pas optimiser pour la performance des lectures on va vraiment optimiser pour la performance des écritures et afin d'atteindre ce but là et d'avoir une bonne performance en écriture sur un scénario write-heavy ce qu'on va essayer d'atteindre c'est une situation où on va écrire simultanément sur un grand nombre de différentes partitions logiques histoire d'avoir la meilleure bande passante puisque au final vous allez écrire simultanément vers un grand nombre de différents cerveaux physiques ok donc la leçon de tout ça c'est quand vous attaquez un nouveau exercice de modélisation la première question à se poser c'est quelle est la nature de mon service est-ce qu'on est read-heavy est-ce qu'on est write-heavy et en général c'est l'un ou l'autre c'est très très rare que un workload a le même nombre de lecture que d'écriture il y en a toujours un qui est supérieur à l'autre et on optimise pour ça si on est read-heavy comme on l'a vu au début on va optimiser pour une requête de lecture on va regarder quels sont les champs sur lesquels je filtre et sans doute que ces champs-là sont de bons candidats pour ma clé de partition si on est sur du write-heavy on veut pouvoir ingérer un maximum de données dans un laps de temps très court et donc on va chercher à avoir une clé de partition qui va nous permettre d'écrire sur un grand nombre de partitions au même moment des questions ? oui bien sûr j'ai un commentaire et après une question le commentaire vient d'un garçon qui a été vu relationnel et qui a été dégué en fait sur le choix de la clé de partition les notions de partitionnement d'optimisation au final il faut être malin pour ça c'est quelque chose qui n'est pas différent de ce qu'on demande à un développeur de faire aussi avec du relationnel donc en fait il y a beaucoup de bon sens et de se poser la question qu'est-ce qu'on lit etc c'est plus un commentaire de dire que c'est bien c'est vrai pour Cosmos TV mais c'est aussi vrai avec n'importe quel système de stockage on a même le cas en Big Data d'accord où si on s'est planté dans la façon dont on stocke les fichiers on le paye en termes de performance et du coup c'était cette fois maintenant j'ai une question c'est sur l'analytique on a le souci et moi je suis plutôt dans le monde des data awareness du fameux group buy de se dire je dois agréger de la donnée donc par exemple les logs de toutes les pages j'en ai des millions par jour qui arrivent donc à un moment je vais faire un group buy sur un utilisateur qui a tel cookie comment ça se passe dans Cosmos TV comment on peut optimiser ça alors il y a une réponse courte et une réponse un peu plus longue la réponse courte c'est qu'aujourd'hui Cosmos DB c'est une base de données transactionnelle temps réel et elle est vraiment optimisée pour ça on est optimisé pour des workloads qui sont transactionnels et pas pour des workloads analytiques il y a plusieurs raisons à ça la première c'est que la façon dont on stocke les données sur disque c'est du raw oriented donc c'est pas des columns oriented donc on veut faire de l'agrégation ça devient plus gourmand à ressources ça prend plus de temps et l'autre raison à ça c'est qu'on ait un système multi-tonnant c'est-à-dire qu'on sait du pass donc on peut difficilement vous laisser 10 minutes à exécuter une query qui tournerait très bien sur une box individuelle sur Cosmos DB on est obligé de mettre des limites en termes d'exécution en termes de la quantité de ressources que chaque requête va consommer parce qu'il y a d'autres utilisateurs sur la même box que vous donc aujourd'hui on a des scénarios où on n'est pas trop mal s'agissant d'exécuter de l'analytique sur Cosmos DB mais très clairement comme la plupart des bases de données transactionnelles c'est pas là où on brille la bonne nouvelle c'est qu'on est à ça de résoudre ce problème c'est quelque chose que je peux partager avec vous même si c'est plus de la roadmap et c'est des choses qui sont en train de définition et de confirmation mais ce qui va être introduit à je dirais court j'espère court terme dans les mois qui viennent c'est une réplication interne de toutes vos données vers un second tir de storage qui est analytique donc l'idée c'est que dans les mois qui viennent les utilisateurs de Cosmos DB vont voir leurs données répliquées de façon interne au sein de Cosmos DB dans un second tir qui est off cluster au format parquet et donc à chaque fois vous allez ingérer de la donnée en Cosmos DB ce qui va se passer de façon automatique totalement transparente sans que vous ayez besoin de réfléchir à n'importe quel ETL ou quoi que ce soit c'est que quasi instantanément parce qu'on est même sur le point de se dire on va avoir un SLA sur la latence de cette réplication peut-être 30 secondes chaque fois vous ingérez de la donnée en Cosmos DB 30 secondes plus tard au pire ces mêmes données sont disponibles au format parquet toujours dans Cosmos DB et on est en train de travailler sur des façons de collaborer avec le reste de l'écosystème Azure pour que des plateformes comme Databricks par exemple peuvent se connecter à ce storage analytique pour répondre à cette question là donc ça vient on est conscient qu'aujourd'hui une fois de plus comme toutes les bases de données il n'y a pas une base de données qui fait bien les deux qui fait bien du transactionnel ou de l'analytique parce qu'en dessous la façon dont on stocke les données la façon dont on les retrouve c'est radicalement différent ce qu'on essaye d'atteindre le pont qu'on essaye de franchir de construire c'est une solution qui en interne va stocker vos données des deux façons pour qu'à terme on puisse y faire de l'opérationnel du transactionnel et de l'analytique sur le même dataset j'avais la réponse c'est pareil en SQL bien sûr on ne permet pas une base de données de l'analytique absolument la différence si tu es sur du SQL Server c'est que peut-être que tu peux laisser tourner ta requête une demi-heure et peut-être qu'à terme tu vas recevoir tes... si tu paralogues sur ta table et ton application elle n'est pas capable de faire des... tu as mes problèmes voilà c'est bon voilà c'est une question je ne suis pas spécialiste sur Cosmo TV au niveau réseau on a des vies du topologie il y a la même chose au niveau contenu pour voir comment est un peu le schéma de ce qu'on a vraiment avec les vies particulières aujourd'hui on n'expose pas vraiment de visualisation graphique tout ça ce qu'on expose c'est ce que je vous ai montré aujourd'hui sur le portail c'est un peu ce genre de vue là pour comprendre quelle est la topologie de vos ressources et une fois de plus ça reflète un peu un peu comme un graphe enfin ce qu'on voit dans les champs de son graphe ou la partie topologie réseau il n'y a pas l'équivalent pour les connexions aujourd'hui ça c'est la façon dont on présente un peu votre schéma de ressources en termes de topologie réseau c'est pas quelque chose qu'on expose parce qu'on est basse donc tout ce qui toute l'architecture réseau toute l'infrastructure réseau sous-jacente elle vous est complètement masquée nous tout ce qu'on expose c'est des endpoints sécurisés c'est un niveau là ouais d'accord super je vous remercie tous pour votre attention merci beaucoup Thomas merci beaucoup Thomas oui bien sûr avec plaisir superbe intervention merci vraiment un plaisir d'avoir eu parmi nous c'est partagé écoutez je vous propose de passer la partie coquette qui se trouve derrière l'écran sur la droite merci 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 en fait tu peux voir tu peux pas c'est les micros comme ça c'est un livre c'est un livre ça qu'on alimentait c'est un livre c'est un livre tout ça c'est un livre ça va ? ouais on estahi à eastern